Musique 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 Vous êtes là ! Numéro 18, vous êtes artois ! Mes camarades, mais si vous êtes présents, vous ont dit, vous connaissez tout qu'on devrait, au fait, ça fait un an et demi qu'il meurt, vous pouvez faire maintenant qu'on devrait à ce clair, et au fait, à force, pour être admiratif de nos camarades, qui déplaçaient systématiquement et qui viennent soutenir nous. Tout le monde est quand même un congrès, un fête, un événement qui fait qu'il est qu'il n'y a pas à venir, il n'y a pas à venir. Mais je vous remercie ce, parce que tout le monde nous a proposé. Tout le monde nous a proposé. Je vous remercie ce qu'il n'y a pas de camarades pour vous dire. Donc, pour commencer, je me dis en pitié, je me connais qu'il est là, pas à cause de moi, pas à cause de dirigeants MP, mais parce qu'il est conscient. Il est conscient de ce qui peut atteindre nous à l'avenir. Il est conscient de notre défi qui nous paye énormément pour relever. Et je me connais qu'il se croit dans sa nouvelle cause-là. Donc, je me connais qu'il se croit dans sa nouvelle cause-là, et c'est pour ça qu'il se t'en a aujourd'hui. Mon discours, je connais qu'il est difficile qu'un discours pour un congrès qu'il donne à l'électorale. Parce que de toute ma manière, je vais avoir la taque X, je vais avoir la taque Y par ma manière. Donc, qui nous parle aujourd'hui, passez pour ma message. Le message, c'est mon message surtout, je connais ça fait un an et demi qu'il me le rende dans le mouvement patriotique. Et moi, mon vie, mes yeux sont encore. Encore pour ma politicienne. Ça m'est plus de dire, tout le temps, quand on est dans le terrain. Ma politicienne, c'est-ci, ma politicienne, c'est-là. Et là, une minorité politicienne, qui vous cause grand, grand causé, qui quand vous trouvez une affaire, moi, c'est le vrai, grand libre, qui se l'action et se causer, pas à l'ensemble. Seulement, qu'ils ont dit ce que-là, mais moi, c'est eux-d'autres, qu'ils ont fait le bon choix. Le bon choix, parce que nous tous, nous paient suivre nos camarades à Langanou. Bravo pour Langanou ! Et qui fait, moi, pour croire dans Langanou, ce leader, tout parti politique, tout parti politique, nous avons apprécié à dire les gens, mais il a toujours haine qui les sortira. Il a toujours haine qui les présente, ce qui n'a pas de croire. Et pour nous, c'est le camarade à Langanou. qui fait, votre ami qui finit aujourd'hui ? Donc, qui fait là, c'est Alan Ganou. C'est parce qu'Alan Ganou, c'est un politicien, il ne fait pas pour moi. Il n'est pas réprisant, parce qu'il y a un politicien qui fait 37 ans à cette terre, député. C'est mon camarade à Langanou qui est authentique, il est différent. C'est parce que moi, c'est un politicien, c'est un politicien, c'est un politicien. Après, dans l'action, il n'y a rien. Non. Le camarade à Langanou n'est pas comme ça. C'est parce que, et grâce à ça, l'IMP, une ville importe incontournable chez la scène politique, c'est parce que de la crédibilité. Donc, vous allez vous dire, la crédibilité. La crédibilité que le camarade à Langanou est là, c'est ça qui nous amène moi dans le mouvement patriote. Et je me garantisais. L'effort. La qualité politique, c'est-à-dire du corps, il a beaucoup d'évitation, il nous trouve beaucoup de contribues et de mon cause glifo en courant. Il paraît qu'il me dire. Vous ne pensez pas de la réparation, mais il a un zen à Langanou. Et ils ont dit, qu'il a quelque chose où il riche ? Parce qu'il nous est zen dans ce pays-là, nous on vit dans le microchilidité. Qui connaît raisonner, qui comprend la science, qui comprend quand il a un problème qu'il résoutes dans ce projet. C'est pour ça qu'on a raison aujourd'hui, nous l'avons. Et qui m'en définit pour penser qu'on a raison, nous l'avons. Camarades à l'âne, ils nous permettent de porter cette première commission de développement durable. A une époque que Dimoul pratiquait qu'on prend encore qui était sa développement durable. Ce qu'on dit, tout Dimoul comprend. Maurice, elle va le pays plus à risque à cause du changement climatique. Nous septième pays dans les mondes. Imaginez, dans tous ces pays les mondes-là. Nous-mêmes septième pays plus à risque à cause du changement climatique. Et qui sa camarade qui me permet, qui sa leader qui me permet une commission de développement durable, Camarades à l'âne. Bienvenue. Camarades à l'âne. Donc, Camarades à l'âne, quand il veut faire politique, il ne veut pas faire pour sa élection. Il veut faire politique pour tout l'avenir. Et quand il veut prendre en considération le développement durable, quand il veut prendre en considération le risque du changement climatique, c'est pour nous. Nous. Nous l'avenir. Nous. le monde a eu un dizaine. Parce que vous savez, vous voyez, normalement, l'aide aux enfants, tous les hommes, on pensez bien aux yeux et aux enfants. Ils nous préférés. Quand nous faisons changement climatique, il a affecté plein de petits filles. Pourquoi il a affecté plein de petits filles ? Parce qu'ils uitifient moins ce qu'ils disent. Il a vu des choses, comment le changement climatique l'a affecté les filles ? Vous avez réflécié, vous avez dit, Mais comment est possible ? Changement climatique pour déterminer si vous avez choisi un loisir, si vous ne pouvez pas avoir la mer, si vous ne pouvez pas penser au trottoir, si vous ne pouvez pas penser au CMA, si vous avez resté fermé, vous tombez dans la drogue, vous tombez dans l'alcool, parce que vous avez choisi un loisir, pas qu'un pratique sport. C'est comme ça le changement climatique pour affecter la baignière de ces enfants-là. Changement climatique, comment est-il affecter l'adolescence ? L'adolescence aurait dit d'une inconscience. Et quand il peut s'y épiler, lui trouver, il y a une diminution d'espace vert, il y a une diminution sur la place. Il connaît, quand il y a des enfants, sa jeune adolescence-là, il est conscient quand il y a des enfants, ce sont des enfants qui vont affecter. Mais aussi, il affecter l'économie. Travail sa jeune adolescence-là, parce que quand il y a des enfants, c'est un changement climatique, est-ce qu'il peut raconter une agriculture ? Est-ce qu'il va une infrastructure publique adaptée ? Par exemple, nous connaissons madame, quand nous morserons nos talons, quand nous morserons nos trottoirs, nous allons casser ces vies. Et qui fait ça ? Est-ce qu'une infrastructure publique va nous faire en prenant en considération madame, la vie publique madame, parce qu'il y a longtemps, bien longtemps, pendant trop longtemps, madame, si vous considérez, vous ne restez dans la case, vous restez dans la case, nous travaillons, nous éduquons, et nous pouvons aussi nous s'accorderons avec nous pousser. Non ! S'accorderons-là, les vies sont adaptées pour nous, dans nos besoins. Parce qu'il nous poussons par une madame qui prend des décisions. Une madame qui s'ordine. Nous sommes occupés par un problème pour mon développement durable. Nous sommes occupés par un problème pour ma l'université nationale. Je suis une inférieure qui est arrivée dans nos pays. Pour moi. En tant qu'il y a une zone de madame dans ce pays-là, nous inquiets. Parce que si nous pays basculés dans le conflit, si nous pays n'est plus qu'à la baisse d'instabilité, s'il n'est plus qu'à l'unité dans nos pays, le premier groupe du monde qu'il faut affecter c'est madame. Sainte-t'il est madame, une première victime de notre conflit. C'est à cause de ça, nous, madame, nous ne pouvons pas nous laisser les divisions arriver dans nos pays plier tout ce qu'il y a des divisions. Nous vivons dans l'interculturalité. Nous vivons dans un pays-là dans l'unité. Nous vivons 50 ans malgré nos maldifférences. Et l'accepter la différence, peut-être n'en n'y a plus de mauriciens. Le mauritianisme, ce que nous définissons en ce moment-là, c'est accepter la différence du camarade. Qui nous, musulmans ? Qui nous, hindous ? Qui nous, réoles ? Qui nous, catholiques ? Qui nous, peut-être pour nous exister ? Même si nous apportions la communauté LGT, LGTD ? Dans ce pays-là, nous, tout est en place. Et nous, nous, madame, nous avons un dévot spécial. Un dévot pour maintenir sa la paix-là. Il ne faut pas nous laisser nous emporter. Il faut que nous vivons les dirigeants de demain qui partent au monde dans ce pays-là. Parce que, quand il y a un conflit, quand il y a une division, nous-mêmes, les premiers prophétiens. Tout ça va dans la guerre qui nous lèguer pour qu'elles morts sur ce territoire-là. Pour qu'elles aient le travail, pour qu'elles aient le fait ou l'exercice, qu'elles aient le droit tout seul, pour saboter ce qu'il y a un conflit et qui nous payent basculer. Donc, c'est notre devoir. Nous ne devons pas promouvoir division. C'est nous devons promouvoir l'interculturalité et nos valeurs basiques de l'identité mauricienne basée dans l'acceptation de la différence entre différents groupes. Et moi, mes amis, 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 les amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, sont les mêmes à la vie de venir。 Donc, il est réscal, il est résposé, il est rassid, il y a un petit esprit, il est pas un petit peu à la vie de ça, car la veille élection, c'est que vous êtes levé. Ce travail, c'est 37 ans de travail. L'île reste numéro 1 dans numéro 14. Moi, ma camarade, allez vous dire. Elle numéro 14, elle a une balance ethnique. Ce propre communauté, pas une mazotique dans cette construction-là. Si à l'arrière, nous avons dit pour 1 dans numéro 14, nous avons fait des confiances dans sa chemin d'interculturalité, dans sa chemin d'unité nationale. Ma camarade, dernier point qu'ils m'ont proposé avec eux, c'est le problème de la drogue. Lors-là, mon gros salué, mes camarades leaders. Vous connaissez, il n'y a pas de même discours aussi, pour faire des camarades leaders, c'est parce qu'ils m'ont bien réfléchi, ils m'ont réalisé, l'identité du mouvement patriotique tourne autour de l'identité camarade à l'âme, et bien, valeur est pour passer. Au niveau de la drogue, pendant longtemps, il y a beaucoup précisé, il y a beaucoup pensé, ils ont l'idée de la drogue. Je me trouvais, et il y a un petit peu, puis Maurice, il me dit, il faut consommer, ben, il y a beaucoup, il y a beaucoup sorti là-dedans. Et c'est à cause de ça, on va saluer l'esprit logique, l'esprit scientifique, camarade à l'âme. Parce qu'il y a un problème de la drogue, il n'y a pas un problème émotionnel, il n'y a pas un problème surnaturel, il n'y a pas de force occulte. Quand il y a un problème de la drogue, il y a un problème, il tombe dans l'addiction, c'est une maladie. Ce n'est pas autre chose. Et camarade à l'âme, premier de l'âme, avec le mouvement patriotique, il est ouvert, il fera un débat, il commence que cela. C'est le mouvement patriotique qui donne probablement toutes mes questions que camarade à l'âme posée, si vous avez un renseur, de trouver tout le temps les réveillons là. Est-ce qu'il y a un consommateur visant dans le prison ? Non ! S'il y a un consommateur qui décrit des problèmes, c'est qu'il y a une addiction. Ça veut dire, il est valade, une addiction, c'est valade, et une fois qu'il y a une addiction, ce sera de la drogue, gagner avec l'alcool, gagner sous la terre, et il crée autant de problèmes qu'il a trop. Donc, nous, là aussi, nous disons qu'on a respecter et sortir ça, qu'il y a un patriote dans ce pays-là, pas croire dans l'oppression. Parce que, qui nous devons prévenir en tant qu'il patriote ? Nous devons prévenir, c'est « Comptons nos voisins ! » « Comptons nos enfants nos camarades ! » « Même les familles enfants, nous n'avons pas de la famille, nous n'avons pas de la famille, nous n'avons pas de la famille, nous n'avons pas de la famille. » C'est « Comptons nos voisins ! » et « Comptons nos enfants de voisins ! » « De très enfants, là, bien ! » Peut-être qu'un problème qui est là, d'ouvrir en tant qu'une société, c'est encadrer nos marxins, protéseux, vis-à-vis le droit chemin. C'est pour ça que l'addiction vous êtes potipédée comme un problème de santé publique. Merci, vous êtes attention, bonnes camarades, et bon anniversaire à Zotin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501